... Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le président de la République, chef de l'État, Issefouma Madoua, a reçu ce matin le bureau de la Cour des Comptes, un bureau conduit par le président de la dite Cour, Al-Kash Al-Hada. L'objectif est de présenter au chef de l'État le rapport général public au titre de l'année 2014 de la Cour des Comptes. C'est le résumé avec Sadisandaï Salif Garba. Créée par ordonnance en mars 2010, la Cour des Comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle, ainsi qu'une compétence consultative. La Cour est également juge des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État et de ses démembrements, notamment les partis politiques, les projets de développement, la Caisse de sécurité sociale et le contrôle de la déclaration des biens des personnalités assujetties à cette obligation. Ainsi, comme à l'accoutumée, la Cour des Comptes établit chaque année un rapport général public relatif aux observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées et ce rapport est remis au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. En présentant ce matin le rapport au Président Issoufou Mamadou, le Premier Président de la Cour a soumis un certain nombre de recommandations en vue de relever les défis. Aujourd'hui, nous vous présentons le troisième rapport général public qui comprend deux parties. La première qui est consacrée aux sites réservés aux recommandations de la Cour des Comptes formulées durant les années précédentes et la deuxième qui porte sur les résultats des contrôles au titre de l'année 2013. En ce qui concerne les suites réservées aux recommandations de la Cour, il faut dire qu'il s'agit de recommandations formulées à la suite des contrôles effectués en 2010, 2011 et 2012. Elles portent entre autres sur les recettes issues des industries extractives en ce qui concerne la première chambre, sur la gestion des collectivités territoriales en ce qui concerne la deuxième chambre et sur la gestion de certaines sociétés d'État et sociétés d'économie mixte en ce qui concerne la troisième chambre. Cette activité de suivi des recommandations nous paraît extrêmement importante car de la mise en œuvre des recommandations de la Cour dépend de l'efficacité du système. A cet égard, il faut noter que des efforts devraient être faits au niveau de toutes les entités contrôlées et des différents responsables auxquels ces recommandations sont adressées. En effet, il ressort du rapport que si certaines recommandations ont reçu des réponses appropriées, nombre d'entre elles n'ont pas été suivies d'effet. Celles-ci ayant des incidences financières, il importe qu'elles soient mises en œuvre. Il en est ainsi, par exemple, des recommandations relatives au contrôle des recettes liées aux industries extractives. Celles-ci devraient permettre d'améliorer le système de gestion et de recouvrement des recettes minières et partant rehausser le niveau des recettes de l'État. Il en est de même de celles qui découlent des contrôles relatifs à la gestion des collectivités territoriales, sociétés d'État et sociétés d'économie, où il apparaît que certaines taxes et impôts, notamment la TVA et l'impôt sur le bénéfice, de même que les frais d'enregistrement des marchés publics ne sont pas recouvrés et ou reversés au trésor public. D'où un manque à gagner important pour l'État. Pour vous donner une idée de ce que l'État perd pour le défaut d'enregistrement, rien qu'au niveau de l'OPVN, l'absence d'accomplissement de ces formalités au titre des exercices contrôlés, 2007, 2008 et 2009, a occasionné un manque à gagner de l'ordre de 1,407,384,738 francs CFA. Au niveau de la Nigelec, le défaut d'enregistrement a occasionné un manque à gagner des droits d'enregistrement d'un montant de 2,63,428,985 francs CFA sous les trois exercices contrôlés. Suite à ces contrôles, des actions de recouvrement ont été entreprises par les services compétents afin de mettre l'État dans ces droits. Cette situation s'accompagnait parfois de paiements irréguliers faits ayant fait l'objet d'arrêts de débés à l'encontre des comptables publics de l'État et des collectivités territoriales. En ce qui concerne les résultats des contrôles au titre de l'année 2013, ceux-ci font ressortir la nécessité de donner suite aux recommandations formulées lors de rapports précédents, tant en ce qui concerne la première, la deuxième que la troisième chambre. Il faut rappeler que le contrôle de la première chambre a essentiellement porté sur les industries extractives. Il ressort de ce rapport l'impératif d'améliorer le cadre du recouvrement des recettes de ce secteur. Ces recettes évoluent en dents de six sous la période contrôlée. Elles s'élèvent à 83,25,582,985 francs CFA en 2010, 64,334,509,231 francs CFA en 2011 et 192,427,210,615 francs en 2012. La Cour estime que cette situation aurait certainement été meilleure si le système de recouvrement des recettes était plus performant et si les exonérations accordées aux sociétés avaient été mieux encadrées. Il ressort des investigations menées que les exonérations accordées aux secteurs des industries extractives s'élèvent respectivement à 202,380,126 francs CFA en 2011 et 186,975,037,562 francs en 2012 confirmant la nécessité d'un meilleur encadrement. Aussi, il importe que chaque structure impliquée dans le processus de recouvrement des recettes donne suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes, qu'il s'agisse du ministère des Mines et de ses structures, du ministère de l'Énergie et du Pétrole ou encore du ministère des Finances et ses différentes directions. Quant à la deuxième chambre, elle a jugé les comptes de gestion des communes urbaines de Niamey 4,5 ainsi que les communes rurales de Amdelaï, Ngourti, Faré et Dankasari. Plusieurs irrégularités ont été décélées à l'occasion des arrêts rendus. Ces irrégularités récurrentes depuis l'installation de la Cour portent entre autres sur la constitution et l'utilisation du fonds d'édilité, le recouvrement des taxes et impôts, notamment la TVA et l'impôt sur les bénéfices, les insuffisances en matière d'établissement des états de recettes à recouvrer, le défaut de production de justificatifs de dépenses, le défaut de certification de services faits, le non-respect du code des marchés, le dépassement des crédits budgétaires, l'absence d'enronnements des impôts directs et le défaut d'enregistrement des contrats. Pour la Cour, la persistance de ces irrégularités est liée au non-respect des dispositions légales qui confient la gestion financière des collectivités territoriales aux comptables directs du trésor territorialement compétents. De fait, celle-ci est assurée par des personnes disposant pas toujours des compétences requises pour assurer la tâche. Cette situation cause un énorme préjudice à l'État et aux collectivités qui se voient privées de ressources importantes. Elle joue sur la performance de la gestion des collectivités territoriales. La reculence des irrégularités constatées résulte également de l'absence de contrôle budgétaire a priori sur les opérations des ordinateurs, car celles-ci ne sont pas soumises au visa du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du fait de l'absence de nomination des personnes responsables du dit contrôle. Face à ces constats, la Cour des comptes réitère sa recommandation formulée dans ses rapports précédents demandant aux autorités compétentes, à savoir le ministère des Finances et celui en charge des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour confier la gestion financière des collectivités territoriales au comptable direct du trésor territorialement compétent. Elle réitère également sa recommandation relative à la nomination des contrôles contrôleurs des marchés publics et des engagements financiers et décentralisés en vue de rendre effectif l'exercice du contrôle budgétaire a priori sur les opérations des ordinateurs des budgets des collectivités territoriales. Dans le but d'accélérer les réformes, les référés seront formellement pris et adressés aux ministres compétents. En ce qui concerne la troisième chambre, dont le contrôle a porté sur la caillement pour les exercices 2010 et 2011, les irrégularités suivantes ont été entre autres destillées. Il s'agit de recours à des fournisseurs fictifs et à de faux documents, des dépenses inéligibles, des paiements sans service fait, des paiements par chers qu'à des tierces personnes, des paiements simples et justificatifs, des remboursements irréguliers. S'agissant de la quatrième chambre, le contrôle qu'elle a exercé a porté sur les comptes annuels des partis politiques exercice 2012. A l'issue de ce contrôle, la Cour des comptes a fait le constat ci-après. Le délai légal de transmission des comptes annuels fixés au 31 mars de chaque année n'est pas respecté par la majorité des partis. La majorité des partis n'a pas présenté les comptes annuels conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance portant charte des partis politiques. La majorité des partis n'a pas fourni les pièces justificatives de recettes et de dépenses à l'appui de leur compte annuel. Aucun parti n'a respecté l'utilisation de la subvention telle que prévue par les dispositions de l'article 30 de la charte des partis politiques. La majorité des partis n'a pas respecté les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance relative relative à la classification des ressources des partis politiques. Seuls deux partis ont présenté la situation des immobilisations en indiquant les années et valeurs d'acquisition, les amortissements pratiqués et les valeurs résiduelles. Le ministère en charge de l'Intérieur a accusé un retard d'un an sur les versements de la subvention. En conséquence donc de tous ces constats, la Cour a déclaré non sincère les comptes de tous les partis politiques contrôlés pour l'exercice 2012 et a mis une réserve sur la certification de la moralité de compte de ces partis. Elle a demandé aux responsables des partis de préparer à l'avenir tous documents et pièces sucessives de lui permettre de vérifier sur place et sur pièces l'exhaustivité, l'origine, la qualité et l'utilisation des ressources obtenues. Et pour aider les partis politiques à améliorer leur comptabilité, la Cour a également procédé à l'édition d'un guide de présentation de leur compte annuel. Voilà en résumé Excellence M. le Président de la République, la substance du rapport public de la Cour des comptes pour l'année 2013. Ensuite, s'en est suivie la remise du rapport 2013 au Président de la République. Le premier Président de la Cour a également remis au chef de l'État un exemplaire du guide des partis politiques élaboré par la Cour à l'intention de ces derniers. Ainsi, ce guide leur permettra de comprendre la gestion de leur compte. En réponse, le Président de la République a rappelé l'importance de la Cour des comptes et les efforts qui ont été réalisés par l'État avant de rassurer les membres de la Cour qui veillera personnellement à ce que les recommandations formulées soient scrupuleusement respectées par les autorités concernant suivant le chef de l'État. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, la consécration de la Cour des comptes par la Constitution du 25 novembre 2010 représente une étape majeure dans la consolidation de la bonne gouvernance financière et de la transparence dans la gestion des affaires publiques dans notre pays. à la fois juge des comptes des comptables publics, contrôleur de la gestion publique, conseillère du législateur et conseillère de l'exécutif, la Cour des comptes a un positionnement stratégique qui lui permet d'être un instrument privilégié de la gouvernance financière de l'État. Gardienne des ressources publiques, elle vérifie en amont la façon dont les recettes de l'État sont recouvrées et en aval elle est présente pour vérifier la manière dont les dépenses sont effectuées. Elle est ainsi amenée au-delà des sanctions qu'elle peut prononcer à juger de la bonne ou de la mauvaise performance des entités contrôlées. c'est dire combien la Cour des comptes est importante dans le fonctionnement de nos institutions. La Cour des comptes est d'autant plus importante que les défis auxquels notre pays doit faire face sont grands. Comment faire en sorte que tous les enfants nigériens puissent aller à l'école comment faire en sorte d'assurer la santé et la sécurité de nos concitoyens comment faire en sorte de doter notre pays de toutes les infrastructures nécessaires à sa modernisation et réaliser l'ambitieux programme de sécurisation alimentaire des trois aînes les nigériens nous disent les nigériens en un mot comment assurer le bien-être de chacun d'entre nous. Pour relever autant de défis l'État doit mobiliser des ressources financières importantes. Or dans ce domaine force est de constater que nous devons faire face à plusieurs contraintes. En effet même si les efforts ont été réalisés nous sommes encore loin de l'objectif de 17% du taux de pression fiscale par rapport au PIB fixé par l'UEMOA. comme vous l'avez rélevé dans votre rapport notre système de recouvrement des recettes fiscales doit être amélioré. A cet égard il est inacceptable que ceux qui sont chargés d'assurer le recouvrement de certains impôts et taxes tels que la TVA l'ISB ou encore l'enregistrement des marchés publics se soustraient parfois à leurs obligations faisant ainsi perdre à l'État d'importantes ressources dont il a besoin pour faire face aux dépenses publiques. Je vous encourage à poursuivre vos investigations dans ce domaine et vous assure que je veillerai personnellement à ce que les recommandations que vous formulerez soient scrupuleusement respectées par les autorités concernées. Par ailleurs le gouvernement a mis en place un programme d'amélioration de l'environnement fiscal avec le projet civisme fiscal. Ce programme s'inscrit dans mon objectif de rétablissement du monopole fiscal de l'État contenu dans le programme de renaissance. Il s'agit non seulement d'élargir l'assiette fiscale mais aussi de lutter contre la fraude, d'accroître la rédivabilité des agents des administrations à travers le développement des contrôles internes et la lutte contre la corruption. C'est pourquoi votre implication dans la réussite de ce projet me paraît importante et vous engage à y jouer pleinement le rôle qui est le vôtre. Messieurs les membres de la Cour, votre implication est aussi nécessaire pour que s'opèrent les mutations mentales auxquelles j'ai fait allusion dans mon discours du 18 décembre dernier. Ces changements, faut-il le rappeler, sont rendus nécessaires par les retards enregistrés dans le processus de modernisation de notre pays et qui sont liés à des comportements et conceptions qui freinent son développement. Elles impliquent une rupture d'avec certaines pratiques qui sont rélevées ici dans votre rapport. Elles appellent à une éthique de transparence et de responsabilité. Elles impliquent aussi de mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des malversations. A cet égard, je me réjouis de constater que la Cour des Comptes inscrit son action dans le combat contre la corruption et le détruisement des déniés publics et en faveur de l'émergence d'une culture de l'intégrité et de respect du bien public. Je me réjouis aussi de constater que vous voulez faire de la Cour des Comptes un levier pour l'ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance et un outil de transformation de notre administration. Aussi, vous exhortez-je à poursuivre dans cette voie afin que prédomine et se pérennise une culture d'efficience et d'efficacité dans la gestion du bien public. Monsieur les membres de la Cour, j'ai noté votre souci de voir les recommandations de la Cour des Comptes être suivi des faits. J'ai noté aussi les efforts qui ont été fournis dans ce sens et ceux qui restent à faire, qu'il s'agisse de celles qui portent sur les industries extractives ou encore de celles qui portent sur les collectivités territoriales ou encore les sociétés d'État et sociétés d'économie mixte. Je prends l'engagement d'instruire le gouvernement pour que les recommandations, les notes et référeux de la Cour reçoivent les réponses appropriées dans les délais requis. De même, afin de vous permettre d'exercer la plénitude de vos attributions et amener nos institutions à travailler en symbiose par la mutualisation des efforts, j'exhorte le gouvernement à consulter la Cour des comptes sur des questions économiques, financières ou de gestion des services de l'État. Les ministres doivent aussi, conformément à la loi organique régissant la Cour des comptes, saisir celle-ci pour les cas de fautes et de gestion relévées à l'encontre des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et pour les fêtes relévées à la charge des organismes et des administrations placées sous leur tutelle. M. les membres de la Cour, je ne terminerai pas sans vous féliciter pour le travail accompli. En effet, malgré des effectifs et des moyens réduits, vous avez pu mener des contrôles qui ont permis de démontrer qu'il est possible de mieux faire dans la gestion du budget national, dans la gestion des communes, dans celles des entreprises publiques et dans le secteur des recettes minières. Vous avez également réussi à réduire le retard dans l'examen des projets de loi de règlement par votre ténacité à réclamer la production des comptes de l'État. Vous êtes en voie de résorber complètement le retard enregistré dans le règlement du budget national. En effet, je constate avec satisfaction que la représentation nationale est en train d'examiner les projets de loi de règlement 2010 et 2011 accompagnés des rapports de la Cour des comptes et grâce à votre dynamisme et aux efforts du gouvernement dans la production des projets de loi de règlement, le Niger se trouvera en tête des pays membres de l'UOMOA n'ayant aucun retard dans le vote de la loi de règlement avec l'examen prochain des projets de loi de règlement 2012-2013. Encore une fois. Notez également que le chef de l'État a offert un déjeuner à une délégation d'anciens parlementaires de notre pays. C'était ce matin à son cabinet en présence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini. Retrouvons Sadi Sanda et Salif Garba pour le compte rendu. Parmi les membres de la délégation d'anciens parlementaires reçus par le président de la République figurent trois anciens députés de la première législature de la première République c'est-à-dire de 1958 à 1974. C'était donc en faveur du référendum du 28 septembre 1958 par une soixantaine de députés élus sous la bannière de plusieurs partis politiques reconnus officiellement par l'administration coloniale que la République du Niger a été proclamée. Le président Djori Hamani ne disait-il pas dans son discours prononcé le jeudi 18 décembre 1958 consacrant ainsi la naissance de la République du Niger je cite si nous sommes séparés les uns des autres par des nuances politiques un dénominateur commun nous unit tous. C'est l'amour que nous portons à ce pays à ces populations et au développement heureux de notre territoire fin de citation et c'est pour cet amour que nous portons tous à notre pays que le chef de l'état a offert ce grand déjeuner à ces anciens parlementaires qui ont contribué à la proclamation de la République quelques jours seulement après les festivités de la fête du 18 décembre tenue à Dossau la cité de Germakoy pour les anciens parlementaires cette fête de la République est très significative C'est un plaisir d'être reçu par le président de la République c'est une occasion c'est l'occasion de la fête encore c'est un plaisir je suis très heureux d'être reçu d'être très content de nous rencontrer parce qu'à notre époque on faisait des défilés on faisait la fête était la fête de tout le monde c'était la fête des paréfectives tout le monde était fait de la fête et on a suivi de près le défilé de Dossau et tout le monde avait participé et nous on faisait participation c'est la même chose à l'époque nous on n'était pas en ce moment les acteurs nous nous sommes venus après donc on a fait la deuxième république et la quatrième république à l'époque aussi donc il n'y avait pas de fête tournante donc les défilés se réalisaient à Niame la fête est célébrée à Niame et maintenant nous saluons cette innovation qui consiste à faire la fête tournante et à doter les cheveux des régions des infrastructures ça c'est une bonne chose et c'est quelque chose qui est à encourager et à saluer la première génération composée notamment de ses anciens députés a conquis l'indépendance et a construit l'unité nationale il ne reste plus qu'à la génération actuelle et les générations futures de suivre leurs traces et réaliser la renaissance du Niger l'émergence économique et l'affirmation de notre pays sur la scène africaine et mondiale Le président de la République chef de l'État s'est entretenu cet après-midi avec une délégation du Conseil national de la jeunesse conduite par son président Aliou Omarou voici sa déclaration à sa sortie d'audience Si il y a une préoccupation de la jeunesse notamment le flux de ces enfants-là qui n'ont pas la chance d'aller au collège qui doivent être récupérés par certaines institutions nous lui avons en tout cas demandé de mettre les moyens qu'il faut pour prendre en charge ces jeunes Deuxièmement en tant que vice-président de l'Union pan-africaine de la jeunesse c'était pour lui demander d'accepter d'être notre parrain parce que le Niger va aussi présider la jeunesse de la CEDEAO donc son excellence le président de la république a accepté volontiers de nous accompagner dans ce processus qui va rehausser l'image de la jeunesse nigérienne et africaine mais aussi c'était pour nous une occasion pour lui apporter notre soutien ce qu'ils ont eu à faire à Dossot est extraordinaire le président régional de Maradi étant avec nous c'était pour pour lui rassurer que la jeunesse de la région de Maradi va s'activer à partir de maintenant pour préparer cette importante rencontre de la république pour qu'au-delà de la région qui abrite cette manifestation que la jeunesse de tout le pays puisse s'investir on sent un incivisme qui est en train de gagner du terrain il faudrait que la jeunesse se réveille parce que tous ces investissements que le président de la république et son gouvernement sont en train de faire c'est pour nous c'est pour la future génération c'est l'héritage qu'ils veulent nous laisser donc nous aussi à notre niveau nous devons prendre en charge nous devons préparer la relève et c'est grâce à des rencontres comme ça que nous arrivons en tout cas à porter haut les préoccupations de la jeunesse nigérienne à l'assemblée nationale le premier vice-président de l'institution a reçu un audience ce matin le président de la cour de compte accompagné par ses plus proches collaborateurs parti lui présenter la représentation nationale du rapport général public 2013 au titre de la deuxième cesseure extraordinaire de l'année 2014 la plénière de l'assemblée nationale s'est ouverte ce jour 29 décembre 2014 elle a examiné à adopter deux projets de loi respectivement des règlements 2010 et 2011 quant à la résolution portant mise en œuvre des articles 10 et 11 du règlement intérieur de l'assemblée nationale à l'égard d'un député n'a pas connu de suite n'est-ce pas Saint-Soumaïl Ibrahim programmé pour cette fin de session extraordinaire 2014 les projets de loi de règlement 2010 et le projet de loi de règlement 2011 viennent d'avoir l'adhésion de la représentation nationale au nom du gouvernement nous sommes reconnaissants des efforts et de la rigueur avec laquelle ces lois de règlement ont fait l'objet d'analyses critiques et la formulation des contributions pour toujours améliorer la perspective d'une gestion plus transparente nous pouvons que vous remerciez et que le gouvernement est aussi transparent comme les traduisent les lois de règlement que vous venez de voter merci et ces projets de loi devraient être déposés depuis longtemps mais par la grâce de Dieu malgré toutes les difficultés que le gouvernement a trouvées ce gouvernement de la situation nous sommes en train d'étendre vers la régularisation de la situation en fait il s'agit des projets de loi de 2010 et 2011 alors que nous devrions cette année adopter la loi de règlement de l'année 2013 parce que nous avons adopté le projet de budget de 2015 donc nous avons procédé au débat aux discussions sur ce projet et nous les avons adoptés cet après-midi Néanmoins l'opposition parlementaire n'a pas accordé sa voix aux dix projets de loi et par moment a brillé par son absence même si l'absentéisme devient de plus en plus monnaie courante à l'hémicycle L'opposition a voté contre les deux projets de loi de règlement ensuite cette même opposition c'est peut-être moi ce qui me choque un peu plus c'est que cette opposition qui est issue des différents régimes qui ont géré jusqu'en 2010 jusqu'en février 2010 avait déposé une requête au niveau de la cour constitutionnelle en août 2014 pour que la cour constitutionnelle constate que le gouvernement actuel est en train de violer la constitution en n'adoptant pas les lois de règlement conformément à la constitution or tout le monde sait que les situations de 2007 à 2009 qui ont fait qu'il y avait une assemblée qui était du sud il y avait un gouvernement incontesté qui s'était installé il y avait un coup d'état qui avait suivi toutes ces situations ne pouvaient pas permettre l'adoption de ces lois de règlement mais le gouvernement qui est venu le gouvernement de la système république qui est venu avait déjà en 2012 adopté les lois de règlement de 2008 et de 2009 et en adoptant 2010 et 2011 aujourd'hui ça veut dire que réellement si nous avons trouvé une situation normale on serait à jour et l'état du Niger allait être l'un des rares états de l'IOMOA à respecter cette disposition de la constitution du Niger et des directives de l'IOMOA il faut aussi relever quand même parce que moi j'ai évoqué cela ce matin il faut relever que les députés sont de plus en plus absents et nous avons vu tous les députés de l'Umana qui étaient absents quand il s'agissait de la loi de règlement de 2011 alors que vous savez qu'en 2011 on était avec eux ils devraient rester avec nous débattre et défendre en toute responsabilité cette loi de règlement parce que ça engage toutes les deux parties que nous sommes mais ils ont déserté la salle il y avait quelques deux ou trois députés qui étaient dans la salle et nous n'avons pas manqué de relever ça et de façon globale il faut reconnaître que les députés sont de moins en moins assidus aux travaux et moi je pense personnellement en tant que représentant de l'état on doit être responsable on doit se faire sa propre autocritique et être assidus aux travaux de la plénière et aux travaux des commissions au niveau de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale